Dans les années 90, Fun Radio lance l'émission Living Fun. Esprit Fun 90 t'a mis quelques archives de côté. Laurent Bordeaux, 25 ans, bonsoir Laurent. Allo ? Salut Doc, salut Diffoul. Bonsoir. Je vous ai appelé parce que je voulais poser une question à Doc. Oui. Voilà ce qui se passe, j'ai une copine, ça se passe très 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 bien. On fait l'amour souvent, mais on peut faire l'amour très longtemps, mais j'arrive à avoir une seule éjaculation. Et après j'ai beaucoup de mal. C'est déjà pas mal. Il y en a qui n'en ont pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait le rapport se passe bien, de manière harmonieuse, vous partagez quelque chose. Ah ouais, c'est très très bien. Elle est satisfaite lorsque tu as eu ton orgasme ? Je crois, ouais. Oui, elle n'en redemande pas. Non, mais ça dépend des fois. Parce que le truc, c'est que j'arrive à me retenir vachement longtemps, quoi. Oui, le temps nécessaire. Ouais. Le temps qu'il lui faut, mais c'est bien. Ouais, mais bon, des fois c'est peut-être un jeu aussi. Parce qu'on entendait la dame, la fille qui parlait tout à l'heure, avant nous, et qui disait qu'il y avait de la monotonie. Nous, on a la chance de vachement s'éclater, on fait l'amour partout. Donc tu as la chance de vachement l'éclater. Ouais, ouais. Tu as fait une erreur. C'est vachement chouette, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est le petit truc, quoi, qui nous manque, peut-être. Mais pas du tout. Ce que tu es en train de décrire, c'est le fonctionnement physiologique des garçons. C'est-à-dire que dès lors que le garçon a un orgasme, il faut un certain temps la phase réfractaire, le temps de latence, le temps pendant lequel, effectivement, les sensations ne sont plus perceptibles. Il n'y a plus de stimulation possible. Et puis, voilà, les récepteurs deviennent à nouveau sensibles. Et c'est possible. Alors là, la phase dite réfractaire est variable d'un garçon à l'autre. Peut-être de quelques minutes chez certains, 5-10 minutes, et atteindre quelques heures chez d'autres. Mais là, on est dans la norme. L'essentiel, ce que tu décris, c'est finalement déjà, effectivement, une relation affective importante. Et vous arrivez, dans le cadre de cette relation affective, d'exprimer votre sexualité librement, avec beaucoup de fantaisie. Et surtout, toi, tu sais, finalement, attendre son plaisir, ce qui est important, de manière à ce que vous le partagez pleinement tous les deux. Je ne vois pas ce qu'on peut trouver de mieux là-dedans. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on y pense. Mais lui, il a ma mère mettre le couvert, quoi. Le lendemain matin. Le lendemain matin, le lendemain soir. Rien de presse, non ? Oui. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas le Tour de France. Non, non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, c'est rigolo, quoi, tout simplement. Ah oui, c'est agréable, mais chacun a ses limites, tu sais, on est tous limités. Ah oui ? Et comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. Oui, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça, oui. Je ne dirais rien, mais j'aurais pu. Si, vas-y. Non, non, c'est bon. Ah bon, tu te dégonfles ? Non, la chale plus grosse que la petite, ça aurait pu être ça. Ah oui ? C'est très fin, c'est pour ça que je ne voulais rien dire. Oui. Je vais m'en retenir. Donc, sois rassuré, tu fonctionnes normalement et accepte tes limites. Ah oui. D'accord ? Tu m'envoies un kit ? Oui, ça peut servir, oui. Salut, Paul. Salut. Le sexe à la radio, tous les soirs à 19h. À l'époque, on était jeunes. Et ça, c'était sur Fun. Sur Fun. Esprit Fun 90. Sous-titrage Société Radio-Canada